C'est un secteur qui recrute, mais pour lequel la compétence locale fait souvent défaut. Fort de ce constat, les professionnels des sports de nature, le politique et le monde de la formation se sont associés. Mi-septembre, la formation au brevet professionnel nature et ambiante commence. On est obligé de faire venir de la main d'oeuvre de l'extérieur. Il y a une activité qui doit se dispenser sur la Corse, avec des gens qui sont d'ici, et donner la possibilité de pouvoir travailler grâce au patrimoine et grâce aux richesses de la Corse. Les inscriptions se font jusqu'au 30 août. La première session donnera lieu à la délivrance de 15 brevets. Le but est de cibler les besoins au plus près après concertation avec les entreprises du secteur. La formation se déroule au CSJC, le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse. Nous sommes vraiment un opérateur de formation qui propose une solution par alternance, le brevet professionnel. Alors l'alternance c'est du temps au CSJC, c'est-à-dire en formation au CFA. Donc ça peut être deux à trois jours au CFA et deux jours en entreprise. Et ça pendant toute la durée de la formation. Le diplôme est évolutif. A terme, l'ambition de la collectivité de Corse est de parvenir à une polyvalence dans le but d'offrir des emplois à l'année. On a aussi un projet derrière pour lutter contre la saisonnalité, de pouvoir coupler cette formation avec d'autres types de formation en artisanat ou en agriculture. Ce sont des projets du CFA du sport qui sont en cours. Fin des années 90, la formation dans le secteur des sports de nature était assurée par l'État via le CREPS. Fermé dans un premier temps, le centre qui a rouvert est désormais géré par la CDC. Toutefois, des diplômes relevant de la compétence exclusive de l'État ne sont plus délivrés dans l'île. Une carence que l'Assemblée de Corse entend bien combler. Merci. 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 Merci.